Je commence à avoir la boule au ventre, je commence à être stressée là Yo les potes, tout le monde c'est Michou, j'espère que vous allez bien Moi ça va nickel aujourd'hui les gars Nouvelle vidéo très importante pour ma chaîne, peut-être même historique pour ma petite vie de lycéen Dans cette vidéo les gars, on va découvrir mes résultats du bac On va faire cette vidéo en deux parties, voilà, là c'est la première partie, celle que vous êtes en train de regarder Je tourne cette vidéo un jour avant les résultats du bac Je vais aller dormir et tout, tu vois, tranquille Je vais me réveiller et je saurai enfin si j'ai mon bac ou pas Du coup voilà pourquoi je suis un petit peu stressée, j'ai un petit peu les chaucottes Dans cette partie je vais vous expliquer un petit peu comment s'est passé mon année, mon bac et comment je le ressens Et ensuite il y aura la deuxième partie de la vidéo où là je connaîtrai les résultats et je vous les dirai tout simplement Alors déjà pour contextualiser un petit peu et sans que vous soyez pas trop perdus De base les gars je suis un bon élève en cours, en vrai les gars je suis quelqu'un d'archi calme Je suis carrément pas comme dans les vidéos, les lives ou quoi Je suis archi calme, je suis là, je suis sur ma chaise, j'écoute le professeur Je me tape un petit sommeil de temps en temps et puis j'essaye de suivre 2-3 phrases En fait genre il y a 2-3 ans j'étais un putain de bon élève, j'avais genre dans les 15-16 de moyenne Donc voilà c'est une moyenne de ouf en vrai on va pas se mentir Mais après je vous avoue que mine de rien mais les youtube et les courses ça a commencé à devenir compliqué Du coup je suis redescendu sur une petite moyenne de 12 ce qui est quand même plutôt pas mal les gars Mais c'est vrai que quand t'as l'habitude d'avoir 16 de moyenne et que tu passes à 12 Ça fait un petit peu mal dans ton égo Faudrait plus t'arrêter de jouer à Fortnite Du coup voilà mon année terminale j'avais environ 12 de moyenne et tout tranquille je branlais rien Clairement je vous le dis les gars faites carrément pas comme moi Travaillez pendant toute l'année comme ça le moment du bac vous allez être serein Parce que moi la semaine du bac mec j'étais pas bien J'ai rien branlé de l'année donc je m'en sortais avec 12 de moyenne tu vois Mais parce que j'arrivais toujours en contrôle j'arrivais à choper 2-3 petites informations Mais du coup je peux te dire que le moment du bac c'était pas ça Alors après j'ai rien foutu de l'année je me défends pas en disant ça C'est clairement pas ce qu'il faut faire Mais genre une semaine avant le bac je me suis mis à réviser comme un porc Mais quand je vous dis réviser comme un porc les gars En général réviser c'est compliqué T'as ton tel à côté Là t'as une petite notif tu vas sur Les gars j'ai désactivé toutes les notifications Je touchais mon tel genre 30 minutes par jour vraiment Et je passais vraiment mon temps à réviser, 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 réviser Genre pendant une semaine je me levais Petit dej, révision Midi je mange, révision Le soir je mange Et après bon après je me calmais quand même un petit peu Le soir les gars j'allais me laver Je passais mon temps sur Twitter Tranquille tu vois Mais c'était quand même la petite semaine de révision intense Et la petite semaine qui m'a sûrement mis très bien pour le bac quand même Du coup voilà je passe le bac en tant qu'élève un petit peu moyen Qui a eu quand même sa petite dose de révision Je pense que c'est la classique Je suis situé entre le bon élève et le mauvais élève Tu vois je suis au milieu en fait Je suis le parfait mec random Pour vous situer vraiment je suis quel type de mec en classe Je suis vraiment le mec qui branle rien Qui a les mains dans les poches en mode touriste Mais qui quand même il patauge Il a une petite moyenne et ça va Maintenant parlons du sujet principal de cette vidéo Mes notes au bac Alors déjà il faut savoir que je suis en bac ES les gars C'est à dire que les matières les plus importantes pour moi C'est SES Donc sciences économiques et sociales Histoire géographie et mathématiques Sachant que j'ai pris SPE MAT les gars Donc SPE MAT et SES C'est les deux gros COF C'est COF 7 Pour vous donner une idée Si j'ai vraiment une note de merde en SES ou en maths Je suis foutu gros Je suis vraiment j'ai pas mon bac Après les gars je suis pas si con que ça quand même Si je suis allé dans la filière ES C'est parce que je savais que math et SES Je m'en sortais bien tu vois Histoire un petit peu moins Mais on va en revenir Bref du coup le bac les gars ça se fait sur deux années T'as l'année de terminale Où là vraiment tu passes toutes les matières Genre histoire, sport etc Et là c'est officiel à la fin de l'année Donc là c'est moi actuellement Tu sais si t'as ton bac ou si tu l'as pas Sauf que un an avant Donc l'année de première Donc pour moi c'était l'année dernière Tu passes le bac de français Et le bac de science Y'a même un petit truc en plus les gars Qui s'appelle les TPE C'est un exposé que tu fais sur un sujet que t'as choisi Pour avoir des points bonus Donc voilà c'est des points en plus C'est gratuit prenez les Ca fait plaisir Sauf que du coup les gars Mes notes de l'année dernière Je les ai déjà eues Donc je peux déjà vous dire Si je pars avec de l'avance ou du retard Parce que voilà Si je me suis fail en français et en science Bah forcément je vais partir avec des points en retard Par contre si l'année dernière Français science J'ai eu des 20 sur 20 Je pars avec de l'avance tu vois Et du coup pour vous donner mes notes exactes les gars L'année dernière en français écrit J'ai eu 12 Français oral J'ai eu 9 Science J'ai eu 16 Donc là ça m'est très très bien Et les TPE j'ai eu 12 Du coup tu rassembles tout ça Sachant que toutes ces matières sont coefficient 2 Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est le coefficient En gros si t'as une matière cof 1 Bah par exemple si t'as un 11 sur 20 Comme t'as un point de plus que la moyenne Et bah t'as un point d'avance Si t'as une matière cof 7 Et que t'as un 11 sur 20 T'as un point de plus de la moyenne Sauf que c'est cof 7 Donc t'as 7 points d'avance Voilà du coup toutes ces matières sont cof 2 Ce qui fait que je pars avec 18 points d'avance au total Donc j'ai de l'avance Je suis bien Mais pas trop quand même Bref voilà les gars Je pars serein J'ai 12 de moyenne à l'année J'ai 18 points d'avance C'est tranquille Ensuite vient la fameuse semaine du bac Et là on va parler de toutes les matières une par une Première épreuve Lundi matin 8h Philosophie Alors clairement les gars Philosophie je vous le dis J'ai révisé tout le dimanche Juste la veille de l'épreuve Mais j'ai révisé toute la journée quand même Mais par contre c'est vrai que pendant l'année En philosophie J'ai pas fait grand chose quoi On va pas se mentir Donc réviser un jour avant Sachant que t'as rien foutu de l'année Tu comprends pas trop ce que tu révises quoi Et c'est un petit peu compliqué Du coup pendant ma journée de révision J'ai quand même appris les petites bases et tout Et j'avais révisé 3 thèmes en particulier Alors faut savoir qu'on pouvait tomber sur une quinzaine de thèmes environ J'avais révisé 3 thèmes en particulier La liberté La conscience Inconscience Autrui etc Bon c'est de la philosophie hein Et le travail Et gros coup de bol Il y avait un sujet sur le travail Quel plaisir Je l'avais appris J'étais heureux J'étais refait J'avais mon plan dans la tête Nickel et tout Après les gars je suis quand même pas non plus un philosophe expert et tout Mais pour moi la philo J'ai quand même bien réussi mon épreuve Pour moi si je devais faire une prévision de ma note de philosophie Honnêtement Je pense que j'aurais genre 13 sur 20 D'ailleurs les gars Ouais je vais vous faire mes prévisions Les notes que je pense avoir Et je vais les rentrer dans un site Voilà c'est un simulateur de moyenne du bac ES Donc j'ai juste à rentrer mes notes Et ça me calcule combien j'aurai au bac Du coup selon les notes que je pense avoir C'est pas du tout les notes officielles ou quoi Du coup français écrit Je vous ai dit que j'avais 12 Oral 9 Science 16 TPE 12 Et philosophie 13 Ensuite venons-en à la deuxième épreuve Pour moi l'épreuve la plus stressante Je me suis chié dessus Le lendemain Mardi 8h du matin Épreuve d'histoire géo Là je vous le dis clairement J'étais pas bien J'avais la grosse goutte au front qui coulait C'était l'épreuve qui me stressait le plus Et pourtant C'est l'épreuve que j'ai le plus révisée vraiment Mais faut savoir que histoire géo J'ai toujours été nulle en histoire géo Voilà En fait le problème c'est que moi j'apprends pas vraiment J'essaye d'écouter en cours Et de retenir un petit peu de trois trucs Sauf que histoire géo si t'apprends pas t'es mort Parce que faut connaître des dates Faut connaître des trucs Enfin c'est du par coeur un petit peu Sauf que du coup pour le bac Je savais qu'histoire géo Sachant que c'est un gros cof Les gars c'est cof5 Ce qui fait qu'il fallait pas que je me viande Et cette épreuve c'est clairement celle que j'ai le plus révisée Vraiment pendant au moins 5 jours J'étais à fond dans En vrai mes révisions les gars C'était 80% histoire géo J'ai révisé tous les chapitres histoire géo J'en ai pas laissé de côté Sachant que histoire géo tu peux tomber sur des cartes Et les cartes en fait c'est des cartes qu'on te donne pendant l'année Et t'as juste à les apprendre Et si tu tombes sur une carte Bah t'as juste à recracher tout ce que tu sais sur la carte Et t'as une bonne note Et en plus les gars j'étais persuadée vraiment pour moi C'était sûr et certain On allait tomber sur une carte On avait 7 cartes à apprendre Mec je les ai appris par coeur Je les connaissais sur le bout des doigts Je connaissais tout sur les cartes J'arrive devant le sujet Y'a pas de carte J'avais le seum J'ai révisé pendant 2 jours J'ai révisé pendant 2 jours les cartes entièrement de A à Z Et au final tu me dis qu'il y a pas de carte Genre 2 jours de révision ils ont servi à rien Mais putain mais ça fait chier quand même un petit peu quoi Heureusement les gars on est quand même tombé sur un sujet relativement simple En plus j'avais révisé comme un porc les gars Pendant les 4 heures de l'épreuve J'ai gratté j'ai gratté j'ai gratté J'avais des choses à dire Je pense que histoire géo vraiment J'ai régalé J'ai régalé pour moi histoire géo Si je dois vous donner mon pronostic Pour moi j'ai entre 15 et 16 sur 20 Je pense 15 Pour l'instant on est sur des très bonnes notes On est très bien les gars Ah oui d'ailleurs je vous l'ai pas dit les gars Mais mon objectif sur ce bac C'est déjà avoir le bac Et pourquoi pas avoir la mention assez bien Ça serait assez bien Excellent putain je suis vraiment drôle Les gars est-ce qu'on met un 20 sur 20 pour l'humour ou ? Sachant que pour avoir mention assez bien Faut avoir en gros 12 de moyenne au bac Donc pour l'instant je suis dedans Ensuite prochaine épreuve Petite épreuve assez tranquille La LV1 Alors faut savoir que moi en LV1 les gars J'ai pas pris anglais J'ai pris espagnol Parce que je gère mieux l'espagnol que l'anglais En anglais je suis vraiment une grosse merde Espagnol ça va je m'en sors quand même bien Donc ma LV1 c'est espagnol Je gère plutôt bien J'ai un petit peu révisé En vrai les gars les langues ça se révise pas vraiment Mais j'ai quand même révisé quelques mots de vocabulaire Quelques mots de transition J'ai révisé les conjugaisons histoire d'être sûr etc Je pense honnêtement que je m'en suis bien sorti Je dirais que LV1 espagnol j'ai 13 Ensuite on arrive sur la matière principale des ES Là SES Je suis arrivé devant le sujet Je me dis bon j'ai appris quelques thèmes quand même Il y a deux sujets possibles Il y en aura peut-être un que je connais Les deux sujets je les connais pas du tout Là ça fait un petit peu mal J'ai vraiment peur d'avoir fait un peu nard Sachant que c'est une des matières principales Et je vous avoue que j'ai pas écrit grand chose quoi Pourtant je suis resté les 4h de l'épreuve hein Mais j'avais rien à dire en fait SES je vous le dis Pour moi je me suis un petit peu merdé Je pense que j'ai 10 Ensuite la deuxième matière la plus importante pour moi Les mathématiques Et également ma matière préférée les gars Les mathématiques Toute ma scolarité en maths J'ai eu genre des entre 16 et 19 de moyenne Vraiment j'étais monstrueux Monstrueux J'ai toujours eu une bonne moyenne en mathématiques C'était un peu mon quartier quoi Quand je rentrais en cours de maths J'étais confiant J'étais serein J'étais en mode Ça baigne J'ai quand même pas mal révisé les maths Histoire d'être sûr Parce que maths en fait Je sais que je suis bon Et je voulais vraiment viser l'excellence Math je visais les gars 18 18 Bon je voulais avoir 18 en maths Sachant que c'est quoi F7 Je me suis dit Ça va carry tout mon bac Et malheureusement pour moi J'arrive devant le sujet de bac et tout Je vois la première question Je me dis Elle est déjà pas mal dure La première question Sachant que ça y va un petit peu crescendo En général les exercices Deuxième question Ouais Troisième question On a fait C'est le bac ES Je vous jure les gars Je vous jure que c'est vrai Pendant l'épreuve un moment J'ai cru qu'on m'avait donné les sujets du bac S Je croyais vraiment que j'avais un sujet du bac S Tellement j'étais perdu D'ailleurs le sujet de maths les gars Il a fait un petit peu polémique Déjà pendant l'épreuve Pendant l'épreuve T'as la proviseur adjointe du lycée Qui vient A dit Alerte bac Y'a deux erreurs dans le sujet de maths L'épreuve a duré trois heures Elle nous dit ça au bout de deux heures Sauf que nous on a déjà fait ces questions de merde là Y'en a même Ils étaient partis Y'en a ils avaient fini Ils étaient partis Je pense en maths j'ai onze Onze Sachant que je vise dix-huit Ça fait mal Suite les gars Petite épreuve Pour terminer le bac La LV2 Donc l'anglais pour moi Alors là j'y allais un peu en mode On va sauver ce qu'on peut les gars Parce que l'anglais Je suis clairement une bite I don't speak english very well Y'avait trois documents Dont deux textes Premier texte je le vois Les questions trop faciles Je me dis c'est bon Là je vais avoir 20 sur 20 en anglais Deuxième texte Pour moi c'était de l'allemand Je clairement je comprenais rien Du coup voilà LV2 anglais J'ai clairement pas géré Je pense que je pars avec un 9 Voilà Ça serait ma seule note en dessous de la moyenne Sachant que c'est un des plus petits cof Ce qui fait que pour l'instant les gars Selon mes pronostics J'ai mon fucking pack Ah oui du coup y'a sport aussi Bon sport ça ça se fait au long de l'année Sport les gars je pense J'ai 14 Voilà Moi j'ai pas d'option Tout voilà Attention Calculez ma note Est-ce que selon mes pronostics J'ai ma mention assez bien Oh lola Selon mes pronostics J'ai ma mention assez bien les gars Votre moyenne est de 12,14 sur 20 Et bah si c'est cette nouvelle là Que j'ai demain en me levant Et bah je vais être heureux Je vais être refait Donc voilà Selon mes pronostics les gars J'ai 12,14 sur 20 au bac On espère bien évidemment Que demain ça sera la même chose Ça sera quand même mes pronostics Voir même mieux Pourquoi pas même mieux Pendant j'ai peur d'une chose J'ai peur d'une chose Parce que le karma Le karma Tu le sens le karma Bon Résultat du bac à 10h Dans une heure Une heure et demie environ là Je commence à stresser Je commence à être pas bien C'est du bon stress j'espère On espère qu'on l'a les gars Normalement je me fais pas trop de soucis Mais on sait jamais Voilà On sait jamais Inch'Allah je l'ai Putain il est 10h Et je galère depuis tout à l'heure Le site pour voir les résultats Il marche pas J'ai le seum Ok c'est bon Je suis sur le site Je suis sur le site Là j'ai rentré Tous mes idées Identifiants et tout Pour voir mes résultats Normalement J'ai plus qu'à cliquer Sur un bouton Et je sais officiellement Si j'ai mon bac ou pas Je suis archi stressé Je suis pas bien J'ai la boule au ventre C'est abusé Ok bref Les gars Let's go Ça charge Je fais pas bien Allez là Grouille Arrête S'il te plaît Je stresse Putain mais mec Mais après il est 10h Donc forcément tout le monde Tout le monde veut voir ses résultats Tout le monde est sur le site Donc forcément le site bug Mais là Dépêche toi gros J'ai cliqué sa charge Y'a le petit rond Il tourne Il tourne Il Gros Mais arrête Mais c'est le pire stress J'ai jamais stressé à ce point là mec Mais what the fuck Bah allez gros S'il te plaît frérot Fais pas de conneries S'il te plaît gros Oh c'est bon J'ai mes résultats les gars J'ai mes Ok Alors Pour pas trop vous spoil Je suis content Allez hop c'est bon J'appelle ma mère Oh la la Oh ça quel plaisir Putain je suis refait Bordel Yes Du coup je suppose que vous l'avez compris Bien évidemment J'ai eu mon bac les gars Je viens d'aller prévenir ma mère et tout Je suis allé au lycée chercher mes notes Par contre what the fuck Par contre what the fuck les gars Je vais vous dire Putain mais je suis vraiment trop content les gars Je pense que je réalise pas encore là Genre je peux me dire que Ça y est les cours Les cours c'est en dehors de moi C'est terminé Y'a plus cours Y'a plus tout ça Genre c'est bon C'est fini Le bac on m'aura fait chier Toute ma scolarité avec ça Et là je l'ai C'est bon C'est obtenu C'est validé Je suis vraiment trop content les gars Alors par contre mes prévisions Étaient totalement fausses Euh Je peux pas faire des prévisions Plus à côté de la plaque que ça Vraiment Je vais vous dire mes notes Ah oui Et je vous ai pas dit J'ai eu exactement ce que je voulais J'ai eu mon bac Admi Mention assez bien Voilà Mention assez bien Je suis trop content C'est exactement ce que je voulais C'est exactement Enfin c'est ce que je visais Après tu vois Je voulais quand même Mention très bien Tu vois si je pouvais Pourquoi pas Mais je sais qu'avec mes capacités Je pouvais viser la mention assez bien J'ai eu mention assez bien Je suis trop content Vraiment Alors par contre les gars Je vais vous dire les notes Et c'est clairement pas ce que j'avais prédit Première note Donc philo Philo je pensais avoir 13 Un truc comme ça j'avais dit J'ai eu 5 Très bien Bah y'a pas de soucis J'avais révisé et tout J'étais tombé sur un sujet que je connaissais J'étais serein J'ai eu 5 Donc 8 Histoire géo Bon alors là ça va Je pensais avoir 15 16 J'ai eu 13 Donc ça reste quand même une relativement bonne note Par rapport à ce que je fais d'habitude en histoire géo 13 Je suis très content Et là les gars Là c'est l'arnaque du siècle C'est l'arnaque du siècle vraiment L'épreuve de mathématiques Que je pensais avoir raté Enfin genre ça Dans la moyenne Sauf que je sais que je pouvais viser 18 17 J'ai eu 17 J'ai eu 17 Mais je suis trop content Je suis vraiment trop content Parce que les maths C'est vraiment le truc qui me tenait le plus à coeur C'est la matière dans laquelle je suis le plus fort Et du coup au final je me retrouve avec un 17 Je suis vraiment trop content Je suis trop content Le 17 en maths Je t'avoue qu'il fait archi plaisir Pour compenser le 5 en philo Tu vois Ensuite SES J'ai 10 Voilà c'est ce que j'avais prévu les gars Et alors là les gars Anglais Espagnol Mais appelez moi monsieur bilingue Monsieur bilingue Espagnol 14 Anglais 16 16 en anglais Qui a dit que j'étais nul en anglais là ? Qui a dit que j'avais un accent de merde ? 16 en anglais gros Et sport J'avais totalement prédit J'ai eu 14 Voilà c'est plus ce que j'avais dit C'est nickel Voilà mes notes Du coup admis mention assez bien Avec une moyenne de 12 61 sur 20 C'est une bonne moyenne Je suis content C'est un peu mieux que mon année Là c'est trop cool Là c'est trop cool les gars Là je suis revêt Ça y est les cours c'est fini pour moi les gars Je peux prendre mes cahiers Je peux les brûler Je pense vraiment que là J'arrive pas encore à réaliser Que j'ai vraiment la vie Que je rêvais d'avoir Mais je fais ce que j'aime sur Youtube Et tout J'ai mon bac Les cours c'est terminé pour moi Je pense que je vais m'en rendre compte À la rentrée Quand tout le monde ira en cours Et que moi je serai chez moi En train de faire mes petites vidéos Et tous ceux qui me regardent Qui ont passé le bac etc J'espère que vous avez géré J'espère vraiment que vous l'avez eu Si c'est le cas GG à vous les gars Et pour tous ceux qui vont en rattrapage Ou quoi les gars Vraiment lâchez rien C'est pas le moment de lâcher Tu te donnes à fond en rattrapage Tu fais de ton mieux comme ça Aucun regret Et on espère bien évidemment Que tu l'auras mon pote Bref les gars Je pense que je vous ai à peu près Tout dit par rapport à mon bac Après il y a plein d'anecdotes Que j'ai au lycée et tout Que je peux vous raconter Par rapport à Youtube Le lycée etc Ne vous inquiétez pas Il y aura une vidéo Qui arrive bientôt sur ça Si vous avez kiffé cette vidéo Vous pouvez bien évidemment Mettre le petit pouce bleu Qui fait plaisir Pour me dire félicitations Tu vois Merci d'avoir regardé cette vidéo Jusqu'à la fin Moi je vous fais des énormes bisous Je suis trop heureux Sous-titres par Jérémy Diaz